salut à tous c'est adrien d alors aujourd'hui suite à la vidéo que scott vigé a fait sur ses tests de de systèmes de fichiers btrfs xfs ext4 il indiquait dans sa vidéo à la fin qu'il serait curieux d'avoir d'autres tests d'autres personnes et donc je me suis dit tiens on va essayer de s'y coller bon je sais pas si le montage sera aussi bien fait avec caden live parce que je suis pas forcément un pro du montage vidéo donc comme vous voyez là j'installe déjà la troisième c'est la troisième fois que j'installe donc mon système calculate linux je me suis dit que j'allais peut-être faire la vidéo d'intro pendant qu'il ya une install qui est en cours donc la machine utilisée c'est celle ci donc c'est une machine donc on va faire un tout petit peu la netteté ici voilà opti plex 780 donc autant dire que c'est une alors c'est l'édition ici s voir faire la netteté voilà c'est un petit plex donc j'ai dit 780 c'est le modèle us ff voyez puisque par rapport à la taille de mon écran l'unité centrale n'est vraiment pas très très large voyez ici le lecteur cd donc c'est une mini tour très compact voilà donc c'est exactement d'ailleurs ceux qui n'ont jamais vu mon serveur à la maison c'est exactement la même machine que celle ci voilà donc ici se trouve merde je me prends une en plus je me prends une décharge électrique donc ici dessous se trouve le lecteur cd et le disque dur donc je sais pas si on peut en fait il faudrait juste que j'enlève le cache devant là alors ce qui est bien c'est qu'il ya un style qui est en cours voilà donc là j'ai juste enlevé le cache voilà je vous montre ça qu'on est quand même le contexte de travail avec donc ici toute façon j'installe depuis de la clé usb donc là dessous en fait on a le disque dur que vous apercevez éventuellement si on peut faire un peu de netteté voilà et donc le lecteur cd au dessus bon c'est pas grave je casser la machine ici on a donc deux barrettes de mémoire ram de 1 giga ce qui fait qu'on a au total 2 gigas et donc ici on a la clé usb qui permet de faire bien sûr l'installation des différentes distributions enfin de calculate linux desktop maté parce que je teste tout avec calculate linux desktop maté voilà on essaye de remettre ça alors c'est pas facile de regarder de faire en regardant dans la caméra donc on fera ça après voilà et donc pour le hdd qui est dessus puisque vous ne l'avez pas vu c'est exactement celui ci donc celui là c'est celui que j'avais dans mon dans mon serveur mais que j'ai remplacé par un disque de capacité un peu plus élevé donc voyez c'est un western digital ici donc c'est voilà la marque ici western digital c'est un 160 giga qui tourne à 7200 tours minutes alors il faut juste savoir où est ce qu'on voit ici voilà c'est marqué là sata ici 160 giga 7200 tours minutes sachant que sur la machine en elle même alors je sais pas si l'outil est installé dans une calculette linux par défaut ici voilà je bouge la caméra c'est un peu désagréable n'est ce pas alors ici tiré f aussi bien sûr le truc est installé donc voilà c'est un opti plex 780 bon il est reconnu comme étant un laptop mais c'est pas bien grave avec un intel core 2 duos e 7500 qui tourne donc à 3 gigahertz 3 méga de cache voilà on va essayer de stabiliser l'ensemble donc vous voyez toutes les infos par rapport à la calculer clinux maté que j'installe bien sûr il n'y a pas de réseau il n'y a pas de réseau puisque je ne vais pas faire les mises à jour et je ne veux pas perturber le test avec d'autres éléments qui sont le réseau par exemple voilà et donc vous voyez ici donc le sda c'est le disque dur 260 giga avec donc là c'est la clé usb qui me sert à l'installation et donc là vu que j'en suis à la troisième install donc j'ai déjà fait btrfs et il s'est fait là c'est ext4 donc voici comment c'est partitionné donc c'est une table de partition gpt avec bien sûr une petite partition de 100 mégas bios grub et après une grande partition sur laquelle je je mets les différents systèmes de fichiers donc je ne mets pas de swap un pour éviter que le chargement d'un swap ou la la sortie d'hibernation et compagnie perturbe l'ensemble des tests voilà donc là maintenant je ferme ça et puis et ben c'est parti le système est installé donc on passe au test c'est parti nous voici avec pour le moment toujours cette machine qui est donc installé avec btrfs donc let's go c'est parti donc pour le premier test de démarrage btrfs sur un hdd de 7200 tours minutes donc vous allez voir le truc apparaître tranquillement voilà hop et c'est parti alors bien sûr je teste avec calculate linux c'est évident voilà donc le test btrfs là donc j'ai hop et donc pour vous montrer pour vous montrer le temps de démarrage du script donc c'est pas facile de regarder dans la caméra en même temps donc je vais juste me connecter avec un petit coup de su alors par contre ce qui serait bien c'est que la prochaine fois je mette un truc beaucoup plus simple comme mot de passe donc quatre routes et donc mon fichiers s'appelle le bout voilà et donc vous voyez ici voilà donc il est effectivement 20h18 au moment où j'en suis le truc et donc il se passe il s'est passé 19 secondes 58 alors pour vous montrer le voilà le script que j'ai fait c'est tout simple c'est un script sur calculate linux qui est dans etc local point d que j'appelais a point start dans lequel en fait tout simplement j'écris la date et je regarde le uptime que je mets dans slash route slash boot tout simplement donc il faut prendre en compte évidemment que le premier chiffre qui est le 19 58 donc ça c'était le test btrfs donc maintenant on va arrêter ça et on va passer au test numéro 2 avec xfs donc cette fois ci maintenant j'ai réinstallé ma calculer en b or xfs pardon donc c'est parti voilà c'est toujours la même machine elle n'a pas changé hop on démarre et let's go donc avec xfs comme système de fichiers donc c'est parti sur la même machine sur le même hdd et donc voilà on a l'interface graphique donc là au niveau du mot de passe je me suis pas cassé la tête et donc là j'ouvre le terminal et donc on va essayer de faire un tout petit peu de netteté voilà et donc dans le boot ici on a pour xfs 30 secondes et deux centièmes donc on voit pour le moment que on est un petit peu mieux du côté de xfs de btrfs pardon alt-p on arrête la machine et donc on va se laisser un petit moment pour installer ext4 et voir ce que ça donne avec ext4 c'est la suite du test si pour le test cette fois-ci ext4 voilà on rallume la machine toujours sur le même disque voilà on va faire la netteté hop pendant qu'il ya de l'affichage donc là grub se charge hop paf c'est parti et donc je viens déjà d'oublier de me rappeler si j'ai dit ou non que c'était le test ext4 donc si j'ai pas dit c'est le test ext4 voilà l'interface est cliquée ensuite ma T se charge voilà donc on va se connecter en route on va faire la netteté sur l'afficheur et donc 4 slash route boot et donc la suspense avec ext4 un petit peu de netteté on est à 23 secondes 56 donc sur la même machine toujours et voilà on va essayer de voir un petit peu donc si on peut faire des un petit test un peu plus sympa donc là j'ai dit 23 secondes 56 pour le boot et on va voir maintenant si on peut s'éclater à faire des tests avec d'autres systèmes de fichiers notamment riser fs et après peut-être à faire jfs on va s'amuser tant qu'à faire donc à tout de suite oui on va se faire riser fs et on va se faire après peut-être bien du jfs et pour tester on se tentera un petit ext2 qui je rappelle ext2 n'est un est un système de fichiers non journalisé et c'est simple c'est un peu nul de faire ça mais on va quand même essayer pour rigoler voir si ça marche de faire sur du ntfs 3g ça pourrait être drôle mais je suis pas sûr que ça marche donc c'est parti pour riser fs hop là c'est parti donc c'est parti pour le test avec riser fs enfin riser fs riser fs ou riser fs je ne sais pas trop comment ça se prononce voilà donc on va faire la netteté pendant qu'on a des écritures donc pour riser fs système de fichiers peu connu assez vieux d'ailleurs mais finalement d'autres systèmes de fichiers lui sont passés devant le nez donc ça bout voilà donc ça a bouté on démarre l'environnement de bureau ok donc là on va dire je vous montre bien qu'on est dans ce système de fichiers assez atypique alors je parle moins fort parce que je m'éloigne de la caméra forcément donc pipe greppe sda2 voilà riser fs et donc hop là voilà le temps de démarrage c'est 30 secondes 05 donc on est quasiment quasiment 30 secondes 05 on est quasiment au même niveau que xfs voilà donc ce qu'on va faire on va se laisser tenter par un autre système de fichiers c'est jfs voilà et bien finalement jfs on ne fera pas puisque le système de fichiers jfs n'est pas disponible pour calculer linux alors on va se tenter autre chose qu'est ce qu'on peut se tenter comme autre chose on va essayer on va essayer ext2 pour voir ce que vaut ce vieux système de fichiers sans journalisation mais avant je voudrais tenter un truc ça se trouve ça va pas marcher on va essayer de s'installer la calculate sur avec du ntfs non le système de fichiers slash ne doit pas être ntfs 3g pour l'installation du hdd ça aurait pu être marrant on va essayer en vfat mais je pense que ça marche pas non plus alors on va essayer cette fois ci avec ext2 voilà et ce sera le dernier du test si il veut bien fonctionner voilà donc je continue mon installation et vous allez voir le résultat de ext2 juste après voilà donc la machine vient de s'arrêter et donc suspense pour le xt2 donc extended file system dépourvu de journalisation c'est parti hop let's go donc qui dit normalement pas de journalisation dit que ça devrait quand même aller un peu plus vite qu'avec la journalisation je pense qu'on va attendre que ça arrive voilà on va se connecter et donc sachant que xt4 a mis 23 secondes 56 à votre avis est ce que ça a mis moins de temps bon si j'ai réussi avec caden live à mettre le compteur vous aurez la réponse avant moi voilà donc on va faire un petit su et donc là on va faire un petit cap slash route slash quoi bout et la suspense c'est bien parce que je me fais le suspense moi même pour la vidéo mais vous vous savez déjà 24 secondes 74 donc effectivement c'est plus long 24 74 bon il faut relativiser les tests bien sûr alors ce qu'on va faire maintenant je vais éteindre la machine à l'arrache puisque on s'en fout les tests sont finis voilà extinction à l'arrache de la machine sauf que maintenant ce qu'on va faire on va se faire un petit truc assez sympa c'est à dire que tester le bout c'est pas mal alors par contre si la machine veut plus s'allumer voilà tester le bout c'est pas mal je vous mets ça en attendant mais ce qu'on va faire on va tester donc sur ce même disque dur de la lecture et de l'écriture mais pour tester la lecture et l'écriture il va falloir faire un truc c'est à dire qu'il va falloir ici tester le disque le système de fichiers mais sans l'os dessus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit coup de f5 voilà ici vous voyez on va charger le système dans la ram voilà hop voilà donc ce qui fait que normalement ici on a ce qu'il faut merde pour charger dans la ram normalement alors toc je sais pas où c'est on va cogner avec nos dvs on va charger le système dans la ram c'est parti voilà je m'excite un peu sur le truc ce qu'on va faire en plus sur cette magnifique machine c'est c'est ici alors attendez parce que c'est bien mais je regarde sur la caméra voilà en fait ce qui va nous intéresser c'est ceci on va brancher un câble réseau vous voyez le beau câble réseau en grand écran sauf que si on le met pas dans le bon sens voilà on va brancher le câble réseau hop voilà et notre système qui boot qui démarre en live alors attendez parce que tout se casse la gueule sur le bureau voilà même si vous entendez pas voilà donc le système qui boot en live ici désolé je vous donne un peu le tournicotil ce qu'on va faire c'est qu'on va ici se connecter en route donc ici passe on va mettre on va mettre un petit mode tasse à route alors voilà et on va démarrer etc unit point d ssh d start voilà voilà hop là on fait un petit ipa on note l'adresse ip donc ici ça finit par 146 on active le kvm waouh et le deuxième écran arrive vous voyez mon twitter vous voyez le résultat vous voyez ma boîte mail vous voyez steam vous voyez la conversation avec scott vigé et ce qu'on va faire hop on va ouvrir une console qu'on va mettre sur le bon écran et on va se connecter sur la calculate en live 142 on a dit non ce n'est pas 142 et ben non c'est pas 142 donc on va faire un petit coup de kvm on reprend l'adresse ip 146 donc vous voyez ce petit truc là ce qui fait que là j'ai l'écran dans la calculate j'appuie dessus donc là je prends computer 1 et là je reviens avec mon pc voilà portable qui est du coup en double écran yes je mets le petit mot de pass route yes et maintenant je repasse avec simple screen recorder ce sera mieux pour vous voilà donc cette fois ci on est avec simple screen recorder c'est quand même 10 fois mieux et donc vous voyez ici donc le slash il est nulle part puisque je suis sur la clé usb et donc là cf disque devsda donc là je vais me connecter enfin je me je vais lancer l'outil de partitionnement donc vous voyez c'est toujours mon mon disque western digital alors on le voit nulle part d'ailleurs je sais pas si smart ctl ah si il est là devsda pipelines voilà donc c'était ça le disque dur que j'utilisais un western digital ça en 7200 tours minutes et donc maintenant ce qu'on va s'amuser à faire donc on va s'amuser parce que c'est drôle enfin je sais pas pour vous si c'est drôle ou pas mais pour moi ça m'éclate donc ce qu'on va faire on va donc je vais quand même rouvrir mon tableau voilà hop vous avez vu ah c'est dommage on va faire un truc sympa c'est à dire que là pour chacun des des systèmes de fichiers que j'ai testé on va tester la lecture et l'écriture et pour ça on va être assez méthodique donc mkfs.ext4 donc j'ai commencé non j'ai commencé par btrfs tout à l'heure btrfs devsda2 euh merde bon c'est pas grave alors hop btrfs.f donc on va monter devsda2 c'est pas grave je l'ai fait sur sda1 mais dans slash mnt donc maintenant ok df-h je vais faire ça pour chacun des systèmes de fichiers ce qu'on va faire c'est un truc assez simple pour tester la vitesse bon on est quand même pas géniaux mais on va faire ça donc mount mount pipe grep sda2 donc là vous voyez on est bien en btrfs donc ce qu'on va faire c'est on va faire un dd if égale dev 0 of égale dev euh non mnt big file hein donc je fais un gros fichier bs égale 4m je vais faire des blocs de données de 4 mégas et je vais en faire donc si j'en fais 100 je fais un fichier de 400 mégas bah attendez on va faire je vais faire des blocs de 1 mégas et je vais en faire 1000 comme ça je vais écrire 1 giga donc là je vais marquer écriture donc je vais mettre la commande ici dans un coin histoire de pouvoir la copier-coller ce sera sympa voilà donc écriture donc vous voyez ici l'écriture des du 1 giga donc copier c'est ça l'avantage c'est que je vais pouvoir copier-coller et bah non perdu copier merde ah si c'est bon on va pouvoir copier-coller tout ça donc on a mis 10 secondes pour ça donc ah juste avant on va faire la lecture aussi donc la lecture ça va être simple on va faire on va faire dd if égale donc le fichier d'entrée on va l'inverser on va prendre le big file donc on va lire ce fichier et on va le mettre dans dev nul et donc là on va faire de la lecture sauf qu'à mon avis c'est un peu nul donc on va faire autrement on va faire un time parce que là je pense que le test il a un peu pipé 4 dev mnt big file dans dev nul au moins que la lecture se fassera vraiment rapidement ouais ouais je suis bluffé là donc la lecture ouais bon faudra peut-être prendre avec un peu de pincette ce test là parce que honnêtement je sais pas s'il est vraiment s'il est vraiment révélateur voilà donc hop donc coller hop voilà parce que de là à lire à 1 gigabit seconde c'est quand même un peu violent donc on va faire maintenant la même chose avec xfs donc amount dsda2 mkfs.xfs il y a un tuto qui viendra sur les manip en ligne de commande sur les systèmes de fichiers mais il faut que je le rédige donc on va forcer je pense dev sda2 je pense qu'il va m'engueuler voilà tirer f donc là on se fait ça donc mount dev dev sda2 dans slash mnt donc je refais cette commande là pour vous montrer que cette question est bien en xfs voilà et donc on va refaire exactement la même commande que tout à l'heure et on va voir si ça écrit plus vite ou moins vite que 96,4 m au second ouais de la lecture à 1 gigabit second ça me semble bizarre donc là on est à combien au niveau de la lecture enfin de l'écriture on est à 96,3 donc on est quasiment identique et donc pour la lecture on est un chouïa plus long vous inquiétez merde vous inquiétez pas je vous mettrai les le petit résumé tableau juste après donc humount on va faire la même avec ext4 donc mkfs.ext4 tiré fdev sda2 ah oui bon le temps le temps qu'il fait son truc donc on va faire les commandes dev sda2 slash mnt mount pipegrep sda2 voilà donc cette fois-ci on est en ext4 on va faire la copie donc on va voir si on est dans les mêmes eaux de 96,3 m au second ah donc vous voyez là ext4 il est un tout petit peu moins performant et donc on va faire de la lecture ouais donc là moi ça m'étonne que la lecture soit aussi rapide que ça ça m'étonne que ce soit aussi rapide que ça bon c'est pas grave donc on va se faire la même pour riser fs donc mkfs point je pense que c'est riser fs voilà dev sda2 yes continue donc riser fs c'est un système de fichiers journalisés voilà mount ça dans slash mnt et là on fait mount pipegrep sda2 voilà on est en riser fs donc on va voir comment il écrit quand il écrit donc là l'avantage d'être effectivement dans le d'être sur le live usb et bien c'est que le disque dur on a un plein accès en écriture sur le disque et en lecture donc là on voit que 13 secondes c'est un peu nul c'est le plus long pour le moment la lecture c'est toujours aussi rapide là j'ai vraiment un doute à force sur mon test de la balle qui tue mais c'est pas grave et donc on va se faire la même en ext4 donc mkfs point ext4 donc dev sda2 non mais non je fais n'importe quoi c'était ext2 j'ai dit oui donc là ça devrait être plus rapide parce qu'on a pas de pas de journal hop voilà donc là j'ai relancé les deux commandes le temps qu'il fasse son petit travail donc là on va voir qu'on est bel et bien en ext2 donc je vais rajouter des lignes parce que j'ai fs c'est quoi que je voulais tester tout à l'heure ntfs 3g ça peut être sympa on va tester juste les lectures et les écritures avec système de fichiers avec des dés il a assez long à faire son système de fichiers voilà donc là on est bien en ext2 voilà donc on va faire là l'écriture alors est-ce que ext2 est plus performant que ext4 bah non voilà copier coller et donc par contre en lecture c'est tout aussi rapide j'ai toujours un doute sur le test donc ensuite humount on va faire le test en jfs donc mkfs.jfs ah on n'a pas on n'a pas un jfs parce que je pense que jfs utils est pas installé ouais donc et bien tant pis on va protester avec jfs de toute façon de toute façon jfs c'est un peu vieillot c'est plus maintenu depuis 2011 sur linux c'est toujours développé par ibm sur ax par exemple oh bon puis du coup ntfs 3g on va même pas si ça peut être sympa de tester ntfs ntfs juste pour le fun mais mkfs.ntfs ouais devsda2 c'est rigolo parce que on fait du ntfs sous linux magnifique alors là le problème c'est que ça va durer une éternité ah puis on peut pas annuler si on va voir si on peut le faire un peu plus vite quand même ok parce qu'on va peut-être pas trop s'amuser à attendre que le système de fichier soit fait ah oui c'était quick format pardon c'était donc pop-q c'est tiré f voilà f la choisie non pas pour force mais pour voilà have a nice day en plus ici donc mount devsda2 mnt mount pipegrep sda2 donc là on est de type fuse bloc puisqu'on est en ntfs et donc on va lancer pour le fun on va voir si les performances sont bien je pense pas mais bon ça me permet de mettre en forme mon tableau avec mes petites bordures machin bordure donc c'est quand même pas mal donc les résultats ils sont là voilà donc je vous les mets là sur ce petit test donc on va juste faire la lecture voilà par contre la lecture c'est beaucoup moins rapide ok donc j'essaie de juste vite fait de faire mes bordures merde donc là la lecture c'est très très lent c'est pour ça que j'ai finalement bien fait de mon disque de données de le formater en ext4 pour mettre mes données et non pas en ntfs 3g parce que là on voit effectivement que ntfs a des performances de merde voilà donc si vous avez l'occasion en lecture voilà donc hop le tableau final ça donne ça je suis en train de le finaliser sur le deuxième écran voilà donc voilà donc ici vous avez ma config Optiplex Dell Optiplex 780 USFF Core 2 Duo 7503 GHz Western Digital 7200 tours minutes 160 gigas 2 gigas de RAM et donc voici les résultats voici les résultats alors attendez parce que là forcément si le tableau il est comme ça c'est un peu nul voilà mais là je ne sais pas ce qui me fait voilà donc si on regarde un petit peu au niveau du temps de boot donc si on tripe par le temps de boot ici on a BTRFS en plus rapide après EXT4 puis EXT2 puis XFS puis RISERFS NTFS on ne peut pas tester puisqu'on ne peut pas booter enfin on ne peut pas installer son système dessus au niveau de l'écriture alors au niveau de l'écriture le plus rapide c'est BTRFS sur un disque classique se suit de XFS on a ensuite EXT4 puis NTFS puis EXT2 et enfin RISERFS et en lecture et bien en lecture le plus rapide en lecture ça va être BTRFS suivi de très près par EXT4 puis EXT2 ensuite on a RISERFS puis XFS et enfin NTFS en lecture voilà donc ça c'était le petit test donc ici vous avez les deux commandes je mettrai ce tableau là sur le site l'article dédié au site là et donc voilà j'espère que ce petit test vous a plu maintenant il ne me reste plus qu'à monter la vidéo et puis et puis voilà donc je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver sur Youtube sur ce moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt allez ciao Sous-titrage ST' 501